Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon tatouage. Si vous avez des questions du coup sur l'art du tatouage, si vous avez envie du coup prochainement de vous faire un tatouage, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous raconter comment ça s'est déroulé pour moi et si ça vous intéresse de vous faire tatouer vous aussi, du coup je pense que ça vous aidera à vous faire une idée sur ce qui vous attend et de répondre tout simplement à vos interrogations par rapport au tatouage. Je détestais le tatouage, j'avais des a priori impressionnants sur le tatouage que vraiment je détestais ça, je trouvais horrible d'avoir de l'encre, quelque chose de dessiné sur sa peau. Du coup je vous donnerai mes significations, mes raisons du coup pour lesquelles j'ai fait ce tatouage vers la fin de cette vidéo. La première partie c'est la plus importante, c'est la réflexion. C'est quelque chose qui va rester à vie sur votre corps, donc j'ai réfléchi énormément. Moi j'ai pris une année à peu près pour réfléchir à ce que j'allais faire dans mon tatouage. Donc j'ai réfléchi à pourquoi je voulais faire un tatouage, quel genre de tatouage j'aimerais, qu'est-ce que je trouve beau, qu'est-ce que je trouve pas beau dans le tatouage. En 2020 il y a énormément d'artistes tatoueurs. L'important surtout c'est de vraiment chercher et poser des questions à plusieurs tatoueurs, ne pas s'arrêter à un seul tatoueur. Je suis resté dans le style du coup Iresumi. Alors pour ceux qui ne savent pas, le tatouage au Japon c'est très mal vu parce que ça s'apparente à la mafia et au Yakuza. Pour passer inaperçu entre guillemets dans la population, pour se lier à la masse, en fait ils tatouaient des parties du corps qui ne dépassaient pas les vêtements en fait. En fait c'est parce que les kimonos du coup ils étaient placés sur les tatouages et ça ne se voyait pas. Mais en tout cas moi j'ai choisi du coup ce style Iresumi, mais sur ma jambe du coup, sur ma jambe gauche. Donc pour rechercher votre tatoueur, votre style et du coup ce que vous aimeriez avoir sur votre peau, Instagram pour moi c'est le meilleur. Du coup avec Loïc Moury, un super tatoueur que j'ai mis un an du coup à trouver. Je discutais avec lui, je discutais avec d'autres tatoueurs, c'est Clarisse Amour, Dusty Duzza, j'ai vraiment discuté avec beaucoup de tatoueurs. Du coup Loïc Moury, je l'ai contacté. C'est une personne extrêmement chaleureuse, qui vous accueille extrêmement bien et qui vous met bien en confiance. Allez regarder son Instagram du coup, il fait des tatouages magnifiques, qui méritent beaucoup beaucoup de visibilité. Donc mon projet à moi, c'était du coup de partir déjà sur un Pokémon. Donc c'était un Pokémon avec des fleurs et les vagues japonaises, vous voyez. Mais toujours en restant dans le style Iresumi. J'ai demandé s'il était possible de me faire un tatouage évolutif. Qu'on puisse continuer le tatouage si jamais ce qui m'a fait sur la peau me plaît pour l'Iresumi intégrale de ma jambe ou une partie de ma jambe. Donc du coup, je me donne un rendez-vous. Premier rendez-vous, j'y vais. C'est un tatouage Unicorn Tattoo dont j'ai une magnifique art de Isa Unicorn ici, qui est vraiment magnifique. Loïc a changé du coup, il est passé au gamin à 10 doigts. Donc si c'est à vous, vous le cherchez, il est au gamin à 10 doigts sur Instagram dans la description. C'est pour vous, c'est gratuit. Du coup, ensuite, premier rendez-vous du coup, il me met à l'aise. On met sur le papier mon projet. On parle de la grosseur du tatouage, des couleurs. Là, un peu genre le dynamisme que tu veux donner à ton tatouage. Et du coup, lui, il prend des notes et tout ça. Et du coup, il m'a donné un deuxième rendez-vous du coup, pour le jour de mon tatouage. C'est là que commence l'attente insupportable. Du coup, j'avais trois mois d'attente entre ce premier rendez-vous et le rendez-vous du tatouage. Et du coup, il m'a dit, ton tatouage, tu le verras le jour J. Mais il m'a dit, t'inquiète pas, si jamais c'est ton, c'est ton corps, si jamais tu veux pas faire ce tatouage, on arrangulera et si jamais t'as des retouches, et pour faire ton tatouage. Avant ce magnifique jour du tatouage, vous avez deux choses à faire. Pas de coca, pas de café, pas de caféine et pas d'alcool. Parce que du coup, ça fluidifie le sang. Et du coup, vous saignez beaucoup plus. Il est possible que pendant le tatouage, vous saignez. C'est normal, il va vous mettre des aiguilles dans la peau. Il va galérer en fait à tatouer. Et le but quand même, c'est que votre tatouage, il ressorte bien et qu'il soit magnifique. Mais par contre, il faut vraiment essayer de dormir. Parce que du coup, vous allez ressentir beaucoup plus la douleur si vous êtes fatigué. Quelque jour avant le tatouage, je reçois un message de Loïc. J'ai fait ton tatouage, qu'est-ce que tu en dis ? Et il m'envoie l'image. Et je m'attendais pas du tout. Il m'a dit comme ça que ça m'arrivait comme ça, alors qu'il m'avait dit que ça arriverait le jour J. Il me montre mon Kariminus, qui tient un chrysanthème, du coup, ce que je voulais comme fleur. Du coup, en mode style japonais et tout. Un peu, enfin, pas le Pokémon, mais plus la fleur. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est trop beau. J'étais trop content parce qu'il a vraiment fait un taf trop bien. Et en plus de ça, c'était encore mieux. Mon tatouage a été réfléchi par rapport à des inspirations qu'il a trouvé au Japon. C'est encore plus classe. Du coup, j'étais trop content. Voilà, j'arrive le jour du tatouage, je m'installe. Donc, je me mets dans la salle d'attente. Je voyais Loïc avec ma copine. J'étais venu avec ma copine, du coup, pour m'empêcher de partir en courant. En fait, dans le salon, il faut savoir qu'ils ont une sorte de petit coin tatami. Et du coup, je voyais Loïc derrière en train de tout installer. Les papiers très chirurgicaux, on va mettre sur la table et tout. On va mettre papier bleu, vous voyez, comme dans les hôpitaux et tout ça. Ils mettent des papiers bleus sur les tables sur lesquelles vous essayez. Du coup, Loïc vient, il s'installe. Et du coup, on revoit ensemble le tatouage. Et on fait quelques modifications sur l'iPad et tout ça. Voilà, du coup, les petites modifications sont faites. Et l'impression monte parce que tu flites comme ça, tu as les chocottes de ouf. N'hésitez pas à prendre quelqu'un avec vous, du coup, si jamais vous êtes un peu apeuré pour votre premier tatouage. A savoir que le mien était vraiment plutôt balèze. Pour un premier tatouage, il est vraiment imposant. Concrètement, il est vraiment comme ça, mon tatouage. Genre, j'ai vraiment commencé un premier tatouage comme ça, cette grandeur-là. Donc, je m'installe sur la chaise. Il me dit, ça va ? T'es prêt ? T'es prêt pour le tatouage ? Je fais, ouais, ouais, je suis prêt. Je n'avais même pas posé de question sur la douleur. Moi, je m'en foutais totalement. Bon, tu sais, je lui dis, ça va peut-être piquer un peu, mais bon, après, voilà, c'est le jeu, quoi. Je joue le jeu. Donc, il met le stencil. Le stencil, il le plaque. Et du coup, il demande aux gens qui sont autour de lui, les autres tatoueurs, du coup, de lui dire s'il est bien placé et tout ça. Donc, le stencil est placé. On a passé tout ça sur la jambe. Tout est bien mis, l'emplacement du papier. Après qu'il a retiré le stencil, du coup, vous avez une sorte de line du tatouage, de votre tatouage. Ça donne ça, en fait. Voilà, ça donne ça, tout simplement. Et il commence à faire des trucs sur ma jambe. Ça me faisait un peu mal. Donc, il me dit, putain, ça fait un peu mal, mais c'est rien, quoi, ça va, c'est que dalle. Et puis, au bout de 5 minutes, il me dit, bon, t'es prêt, on commence ? Il n'a pas commencé. En fait, j'étais allongé comme ça sur le côté, en fait. Et bien, j'étais comme ça. Et là, d'un coup, il commence à piquer. Bon, du coup, il commence par les lines. Il commence par faire les contours de votre personnage, de votre tatouage. Et du coup, bon, ça fait une sorte de griffure de chat. C'est tout supportable. Une heure, deux heures, trois heures. On avance, on avance, on avance dans le temps. En fait, moi, je ne voyais pas du tout ce qu'il faisait, parce que moi, du coup, mon corps est là, ma jambe est de l'autre côté. Mon jambe, vous voyez, c'est l'opposé. Paul Nord, Paul Sud, je ne voyais pas du tout ma jambe, ce qui se passait, ni rien. Donc, je devais avoir entièrement confiance en Loïc. Du coup, il me fait le line. Et je crois que ça va durer 3, 4 heures pour le line et les ombres, les ombrages, en premier temps. Et ensuite, il fait le remplissage. Du coup, ce sera les couleurs. Pour le line, vous avez une petite photo ici. Voilà. De ce que ça donne, vous allez me dire en commentaire si ça rend bien, si vous trouvez que ça rend bien. Et dans tous les cas, moi, je l'adore. Il me montre mon tatouage et du coup, on va déjeuner. Donc, on va dans une petite boulangerie tranquillement, manger un petit sandwich avant de repartir et repartir pour encore des heures de travail. Là, commence la galère. Parce que là, ça commence à faire mal, mais pas du bon côté, en fait. Là, ça commence à faire mal, mais de la coche de la jambe droite. Il y a un souci, j'ai mal à la jambe droite et toi, tu me tatoues la jambe gauche. Et bien, en fait, c'est parce que mon poids était réparti sur toute ma jambe droite et que du coup, j'avais plus mal à la jambe droite que sur le côté où il me tatouait, en fait. Il a gentiment donné un petit coussin pour ma hanche, mais bon, ça n'a franchement rien changé. J'avais super mal à la jambe. Au bout de 5 heures, ça commence à vraiment faire mal à côté, à gauche aussi. Mais c'était supportable encore. Franchement, c'était encore supportable. Et du coup, ce tatouage qui a duré 7h20 à la fin, c'était la délivrance. J'étais en mode. Par contre, qu'est-ce qu'il était beau. Je vais vous mettre encore des petites images ici, là et là, de la fin du coup du tatouage. Vous pouvez voir un peu le résultat à la fin du tatouage. Après, il y a aussi le résultat un mois, deux mois, trois mois, un an après le tatouage. En plus, je ne sais même pas comment il a fait pour rester 7h20 sur ma jambe. Vous vous imaginez, il est resté 7h20 comme ça, accroupi sur ma jambe. Franchement, je pense que ça nique le dos. Du coup, bah voilà, mon tatouage terminé. Vient la deuxième chose la plus importante dans le tatouage. Entretenir votre tatouage après votre opération. Du coup, ce qui est bien en fait avec le salon Unican Tattoo, en fait, ils ont sur leur site une sorte de récapitulatif du coup de ce que vous devez faire après votre tatouage. Il m'a proposé, il m'a dit de prendre, d'acheter une crème cicatrisante qui est la Cicaplas du coup. Voilà, une petite Cicaplas. Moi, j'ai pris la Cicaplas Baume B5, une crème cicatrisante. Voilà, c'est une petite crème qu'il vous faudra que vous preniez. De prendre un savon, d'acheter un savon pH neutre pour vous laver. Voilà, et moi du coup, moi j'ai acheté à la pharmacie un du cray, un gel moussant sur gras. Tant que le savon est pH neutre, c'est ce qu'il vous faut. Tant qu'il est pH neutre, tout va bien. N'importe quel savon fera l'affaire. En fait, c'est le moment le plus important de votre tatouage parce que du coup, c'est l'application sur votre peau de l'encre. Donc, il faut la garder. Du coup, après vos tatouages, vous avez de l'encre qui va sortir, qui va suinter, entre guillemets, c'est un peu dégueulasse de dire ça comme ça, qui va sortir de votre corps et de votre tatouage. Et en fait, il ne faut pas avoir peur parce que c'est normal. Il y a des excédents d'encre qui doivent s'éjecter, que le corps va éjecter par lui-même. Et du coup, je suis rentré chez moi. Du coup, j'ai mis ma jambe à l'eau chaude et je mets la crème et je remets le plastique pour éviter qu'il y ait des petites particules, des petites poussières qui se déposent sur le tatouage ou des bactéries, des infections ou autres. Du coup, il faut bien protéger les 2, 3, 4 premiers jours, je crois, en remettant du cellophane. Genre, le premier jour, cellophane. Le deuxième jour, cellophane. Et après, il faut laisser respirer la peau et mettre du cellophane que la nuit. 5, 5, 10 jours, un truc comme ça. Et voilà du coup, le résultat pour mon tatouage après maintenant 2, 3 mois du coup de cicatrisation. Vous voyez un peu le résultat. Du coup, vous avez là mon tatouage. Du coup, c'est un Caïminus qui tient une chrysanthème dans la main. Je vais le faire comme ça. Vous avez du coup mon tatouage terminé et cicatrisé après 2, 3 mois du coup. Donc vraiment, il a réalisé un travail de ouf, vraiment de folie, vraiment magnifique. Mais ce n'est pas fini mesdames et messieurs. Hop là. Du coup les amis, je vous l'ai promis, je vais vous parler du coup de mes significations pour mon tatouage. Tout d'abord les amis, vous allez devoir comprendre qu'en fait, moi je suis une personne extrêmement sensible. J'absorbais toutes les critiques ou autres remarques qu'on pouvait me faire. Et du coup, je me remettais toujours moi-même en question. Pour moi, comme je vous l'ai dit au début, je détestais le tatouage. Du coup, j'avais beaucoup d'a priori. Et dans mon entourage, il y a eu toujours beaucoup d'a priori sur beaucoup de sujets, beaucoup de choses. J'ai tout fait un petit peu du coup de ne pas pouvoir avoir mes propres habits. En ayant peur du coup d'être critiqué ou autre. Et du coup, de faire ce tatouage, en sachant du coup que ça allait être critiqué, allait être montré du doigt. Je pense que c'était une certaine manière, une façon du coup de me délivrer, de me dire, allez ouf les gens, je fais ce que je veux. Le fait était de faire ce tatouage, ça m'a un petit peu ouvert les yeux. Ça m'a permis du coup de ne pas rester fermé d'esprit, à avoir mes propres opinions par rapport à mon entourage. Parce que j'avais peur qu'on critique, qu'on me dise, non, faut faire comme ça, non, faut faire comme ci, non, c'est pas bon, c'est pas ça, c'est pas ci. Ouais, mais peut-être, mais c'est peut-être pas la manière dont j'avais envie de parler, dont j'avais envie de penser. Moi, en tout cas, le tatouage, c'était certainement ce cadenas que j'ai ouvert, que je me disais, bah, regardez, là, je vais faire quelque chose qui vous plaît pas. Mais en fait, ça me plaît à moi. Pour les significations, du coup, ça me représente moi. Donc, le Caminus, qui est un Pokémon extrêmement jovial, mais extrêmement plurile, qui danse avec une créanthème. La créanthème qui est du coup au Japon, le symbole et l'emblème du soleil. Du coup, ce soleil, ce n'est ni plus ni moins, du coup, que ma nouvelle petite chérie, du coup, qui doit regarder aujourd'hui cette vidéo. Merci de m'avoir soutenu tout ce temps. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous permettra, en tout cas, de vous faire une idée sur le tatouage. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Posez un petit like sur la vidéo, du coup, si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Activez la petite cloche de notification pour être notifié, comme d'hab, des nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501